Il a commis l'irréparable, que personne ne peut se mettre à sa place parce que quelque chose avec lequel il vit en permanence, c'est irrémédiable ce qu'il a commis. Je suis la maman de Philippe. Je vous en supplie, rendez-le-moi. C'est irrémédiable ce qu'il a commis. Pour moi, c'est un salopard. Il y a eu des coïncidences qui ont fait que d'ailleurs, c'est pourquoi la police s'est adressée à moi. Cet homme n'est pas un tueur. Je ne le vois pas retuer. Il prend conscience de son échec. Il est une image, un symbole, un modèle, un repoussoir. Il a dit, on a voulu faire de moi un super-héros, mais je ne suis qu'un pauvre type. 1976, la France a peur. Un petit garçon de 8 ans a été enlevé à la sortie de l'école par un homme qui voulait soutirer de l'argent à sa famille. Cet enfant s'appelait Philippe Bertrand. Son ravisseur, Patrick Henry, l'a tué. Un an plus tard, l'homme échappe à la peine de mort. Il écope de la réclusion criminelle à perpétuité. Patrick Henry va rester 25 ans en prison et devenir malgré lui un emblème. Celui des longues peines, de la réinsertion, celui de l'échec. Avec Imen Gouali, nous avons décidé de retrouver les protagonistes de l'affaire Patrick Henry et d'analyser avec eux les répercussions de ce dossier hors normes. C'est un peu une condamnation symbolique. 4 ans de prison ferme pour avoir transporté en voiture 10 kilos de hachiches. Le meurtrier du petit Philippe Bertrand devra également payer une amende de 20 000 euros. De toute façon, Patrick Henry doit purger une peine de réclusion à perpétuité. Mais la justice a quand même eu la main lourde. 30 janvier 1976. Il est midi. Philippe Bertrand, un garçon de 8 ans, sort de l'école à 3. À midi 20, le téléphone sonne chez ses parents. Sa maman décroche. Au bout du fil, un homme. Il a enlevé Philippe. Il veut de l'argent, beaucoup d'argent, 1 million de francs. La famille Bertrand prévient aussitôt la police. C'est la PJ de Reims qui prend l'enquête. La façon dont les gens nous racontaient comment ils sentaient cette disparition du petit Philippe Bertrand nous a fait quand même prendre l'affaire très au sérieux. La police recherche des témoins de l'enlèvement et interroge les proches. Le domicile de la famille Bertrand est placé sur écoute. 18h16. Le téléphone sonne à nouveau. C'est le ravisseur. Les policiers demandent à monsieur Bertrand de prolonger l'appel le plus longtemps possible. Au bout de 7 minutes, les services techniques chargés des téléphones avaient repéré l'endroit d'où partait la communication téléphonique, à savoir une cabine de bréviande. Toutes les équipes foncent vers la cabine, avec ordre de ne pas intervenir. Les policiers veulent prendre leur ravisseur en filature pour qu'ils les mènent jusqu'à l'enfant. Il faut faire vite. L'homme est toujours en ligne. 18h28. Une première équipe de policiers arrive enfin en vue de la cabine. La voiture se garde discrètement. Le piège est tendu. Le ravisseur n'est qu'à quelques mètres. Tout le monde était en place, tous les acteurs, quand brutalement est arrivée une estafette de gendarmerie, avec deux gendarmes à bord, qui faisaient fonctionner leur gyrophare. L'individu qui était dans la cabine a immédiatement sauté dans le ravin qui se trouve à côté, traversé un ruisseau et a disparu dans le noir. Les gendarmes viennent de faire une énorme bourde. Le ravisseur s'est envolé et avec lui, les espoirs de retrouver le petit Philippe. La vie de l'enfant est en danger. Les hommes de l'Office central de répression du banditisme sont appelés en renfort. Charles Pellegrini, vous arrivez dans cette enquête après un gros raté. Quelle est l'ambiance ? Les gendarmes, un peu traumatisés par ce qui s'est passé, se mettent un peu en retrait. Et là, tout le monde est quand même un peu mal à l'aise. Quelles sont les priorités ? La priorité, c'est de retrouver l'enfant. C'est à la fois simple et compliqué. Qu'est-ce qu'on fait dans une enquête comme ça ? On interroge tout le monde. Évidemment, on met de côté tous les ragots et les racontards d'une ville de province. Ah mais oui, ça n'allait pas dans le couple, il y avait des problèmes d'argent. Nous, on cherche. Qui peut avoir, qui connaissait le gosse, qui va le chercher ? Et donc, on est quand même encore un peu dans le bleu sur la personnalité du ravisseur. L'affaire de la cabine téléphonique nous aura permis de voir qu'il s'agissait d'un homme assez jeune, puisqu'il avait quand même dévalé une pente et puis traversé assez rapidement le ruisseau. On retenait aussi dans cette opération que le gars connaissait bien d'ailleurs le coin, parce qu'il avait vite disparu. D'un autre côté, être resté aussi longtemps au téléphone démontrait une certaine maladresse, si vous voulez, et ce que n'aurait pas fait un professionnel ou des professionnels du kidnapping. Un profil se dessine, mais toujours aucune piste. Malgré des fouilles minutieuses, l'enfant reste introuvable. La maman du petit Philippe lance un appel. Je suis la maman de Philippe. Je vous en supplie, rendez-le-moi. Ne nous laissez plus souffrir encore. Trois jours plus tard, le ravisseur se manifeste enfin. Un gant de l'enfant est déposé dans la boîte aux lettres d'un proche de la famille. A l'intérieur, ses instructions. Les parents de Philippe doivent réunir un million de francs en grosses coupures. Pour remettre la rançon, M. Bertrand doit suivre un itinéraire imposé. Direction Brienne-le-Château, à 40 kilomètres de Troyes. La famille a prévenu la police. Les enquêteurs suivent le père de loin. C'est ici, au pied du panneau de Pinay, que Gérald Bertrand, le père du petit Philippe, a trouvé une botte appartenant à son fils, dans laquelle se trouvait un message lui demandant de suivre les instructions qui devaient l'amener au village suivant, où il trouverait un autre indice. C'était le début du jeu de piste. Un jeu de piste macabre. A chaque relais, Gérald Bertrand découvre un vêtement de son fils. Après deux heures de route, dernière étape, le parking d'un restaurant. M. Bertrand dépose l'argent et repart vers Troyes. Les enquêteurs restent en planque, l'œil rivé sur la rançon. De son côté, le commissaire Yves Bertrand investit le restaurant. Le ravisseur est peut-être à l'intérieur. Le patron lui signale qu'un client est en train de partir au volant d'une déesse blanche. Immédiatement, je chargeais une équipe d'un fonctionnaire de partir derrière cette voiture et d'interpeller l'individu. La déesse est trop rapide et sème les policiers. Mais ils ont le temps de relever son immatriculation. Elle appartient à un certain Patrick Henry. Un jeune homme de 23 ans, un ami de la famille Bertrand. Le lendemain matin, les policiers l'interpellent chez lui à Troyes. Ils sont persuadés de tenir le coupable. Patrick Henry est placé en garde à vue. Il parle pas, il est retort, il se défend pied à pied, il nie même quasiment l'évidence. Il a une explication à tout. C'est pas lui et voilà. Pas d'aveu, décharge insuffisante. Après 48 heures de garde à vue, Patrick Henry est libéré. Nicole, vous êtes la soeur de Patrick Henry. Il a été libéré. Vous êtes soulagée, j'imagine, à ce moment-là ? Ben oui, parce que, tout à fait, parce que, bon, ben, donc, il est repassé à la maison. Il me dit, mais c'est pas possible, pourquoi qu'ils m'ont gardée en garde à vue et tout ? Mais je dis, ben attends, tout le monde peut faire des erreurs, t'inquiète pas. Parce qu'elle était logique, hein, moi je le soutenais. On n'a jamais, jamais, jamais soupçonné un seul instant, un seul instant que ça pouvait être lui. C'était pas possible. C'était pas possible. Parlez-nous de lui, à l'époque, quel genre de jeune homme c'était ? Ben, quel genre de jeune homme ? Bon, nous avons déjà neuf ans de différence. Donc, pour moi, c'était vraiment, c'était mon petit frère, certes, mais c'était mon baigneur, mon fils, c'était tout. Et donc, il était toujours gentil, il travaillait bien à l'école. Et bien, bon, ben, quand il est arrivé à ce trame-là, ben voilà, c'est... J'en reviens toujours pas. Les jours suivants, Patrick Henry mène une vie normale. Aux nombreux journalistes venus l'interviewer, ils répètent la même chose, il est innocent. Il y a eu des coïncidences qui ont fait que d'ailleurs, c'est pourquoi la police s'est adressée à moi. C'est des coïncidences. Retour à la case départ. Les policiers n'ont plus aucune piste jusqu'à ce témoignage anonyme. L'homme qu'on disait être Patrick Henry et que les journaux présentés à la télévision et dans la presse écrite, était un garçon qui avait été vu dans une rue de Troyes, devant une pension de famille, l'écharmi. Les enquêteurs foncent sur place. Ils présentent une photo du suspect au gérant. Le patron dit, ben oui, ce garçon, je le connais, mais il ne s'agit pas de Patrick Henry. Il s'assite à monsieur Van Der Mech, à qui j'ai loué l'appartement qui se trouve derrière et qui a une entrée indépendante. D'ailleurs, il est ici en ce moment. Les policiers se ruent dans la chambre et arrêtent Patrick Henry qui tente de s'enfuir. Lorsqu'ils fouillent le deux pièces louées par le jeune homme. Sous le lit, ils ont vu comme un tapis rouler. Et Patrick Henry, qui était à côté d'un inspecteur menotté, a dit, ben c'est l'enfant. Le petit Philippe Bertrand est mort. Cette fois, Patrick Henry ne peut plus nier. C'est bien lui qui l'a enlevé et qui l'a tué. Il l'a étranglé le lendemain de son enlèvement. Les pleurs de l'enfant réclamant ses parents lui ont fait perdre la tête, dit-il. Il ne voulait pas le tuer. Il n'a rien prémédité. Quant à son mobile, il est sordide. Simplement, il dit qu'il avait besoin d'argent et que donc il a enlevé l'enfant pour l'argent. S'il n'y avait pas cet enfant mort, c'est d'une banalité écœurante. Un mec, un minable, un petit malfrat, même pas malfrat, un petit délinquant de bac à sable qui a besoin d'argent, il n'a pas d'idée. Il ne va pas braquer une banque, il ne va pas faire quoi que ce soit. Il va simplement enlever un gosse parce qu'il a dû voir ça quelque part, sans penser que ça allait mal se terminer. Des aveux terribles, insoutenables pour la famille Bertrand. Mais aussi un coup de massue pour les proches de Patrick Henry. Je ne pouvais pas le croire encore. Je ne pouvais pas le croire. Si on avait été encore dans une famille où on manquait de tout, qu'on était à l'abandon, mais ce n'était pas le cas. On était aimé de nos parents. Même si eux, ils avaient peut-être des soucis, des problèmes d'argent ou quoi, on n'en a jamais su. Nous, on en a toujours été protégés. On n'a jamais manqué de rien. Jamais, 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 jamais. On était tellement heureux chez papa et maman et tout que jamais, jamais, j'aurais pu, personne, personne du reste n'aurait pu imaginer. Comprendre ce qui a pu lui passer par la tête. Ah ben voilà, voilà, qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête. Ses aveux sont terribles, mais vous le soutenez quand même. Ben c'est évident, c'est évident. Il n'y a pas le droit de l'abandonner. Le 20 février 1976, trois jours après la découverte du corps, les obsèques du petit Philippe Bertrand rassemblent des centaines de personnes devant l'église de Pont-Sainte-Marie, à Troyes. La France entière suit les funérailles à la télévision. Le crime de Patrick Henry provoque colère et indignation. Personne ne veut assurer la défense du meurtrier. Un avocat va finalement accepter. J'ai reçu des lettres d'injures, des coups de téléphone permanents, des menaces de tous les côtés sur moi-même, sur mes enfants. C'est vous dire que c'était quand même quelque chose de très particulier. Monsieur Bouquillon, c'est un grand-père qui vous cause. Écoutez-moi ce que je viens de vous dire. Ne défendez pas un bandit. Et tous ces gens, c'était des justiciers qui voulaient de la peau de Patrick Henry. Et à ce moment-là, précisément, c'est ce qui m'a en réalité incité à dire non, j'assurerai ta défense. Patrick Henry risque la peine capitale. L'avocat sait qu'il va avoir besoin d'aide. Il contacte Robert Badinter, un pénaliste déjà célèbre pour son combat contre la peine de mort. Va-t-il accepter de défendre Patrick Henry ? Je m'étais juré que tout accusé qui risquerait sa tête et qui demanderait de le défendre, quel que soit le crime, je le défendrais. J'ai donc répondu oui tout de suite. La tâche s'annonce colossale pour les deux avocats. Rien dans son parcours n'excuse ou n'atténue le crime abject de Patrick Henry. Sa personnalité était sans relief, sans intérêt. Il n'y avait rien dans son passé auquel s'accrocher. Ce n'était pas une victime de la société. C'était comme ça, un jeune homme terne, fallot, sans aucun rapport avec son crime. Cette identité même le rendait peut-être plus odieux. Il était celui que l'on pouvait rencontrer partout. Le 18 janvier 1977, presque un an après la mort du petit Philippe, le procès de Patrick Henry s'ouvre à Troyes. L'accusé cristallise la haine et le désir de vengeance. Seul un miracle peut lui éviter la guillotine. Avec une plaidoirie qui va marquer l'histoire, Robert Badinter prend la parole. Vous avez, vous, et vous seuls à 7 minutes, et oubliez tout ce qui vous entoure. Vous avez seuls le droit de guiller de mort sur quelqu'un. A croire que, quand on aura décidé un criminel, on en aura fini avec le trahine, alors que ce n'est pas vrai. A cet égard, s'il convient, si pour le couper en deux, et bien ça ne dissuadra rien, ni personne. Après une heure et demie de délibéré, les jurés reviennent dans la salle d'audience. Patrick Henry est déclaré coupable d'enlèvement, coupable de séquestration et coupable de meurtre. A la surprise générale, il échappe à la peine de mort. Patrick Henry est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Ça a été un tollé général, des cris, des hurlements à mort, les jurés des salauds, etc., etc. Ça a été un tollé, mais personne n'avait approuvé le verdict. Patrick Henry a sauvé sa tête. Une stupéfaction pour tout le monde, y compris pour sa famille. Nicole, lorsque le verdict tombe, vous vous y croyez ? Est-ce que vous entendez ? Non. Honnêtement, non. Et il y avait une personne derrière moi que je ne connaissais pas qui m'avait préparé un petit papier pour me soutenir, parce que pensant, elle aussi, elle pensait qu'il allait être condamné à mort. Et après, elle a rajouté, ouf, et je prierai toujours pour lui. Et elle me l'a mis, c'est dans mon sac, et il est là, dans mon sac, depuis plus de 30 ans. Pas loin de 40, maintenant. Vos parents, comment est-ce qu'ils réagissent ? Ben, eux, ils sont... Ils réagissent, ils sont contents, entre guillemets, mais bon, c'est sûr. Bon, ben, Patrick, il a pu sauver sa tête, mais... Mais à ce moment-là, quand il est condamné à la perpétuité, vous êtes prête à le soutenir tout le long de sa vie ? Ah, ben, absolument, absolument. Perpétuité. La détention de Patrick Henry débute dans l'isolement total des quartiers de haute sécurité de la prison de Chaumont. Transféré au centre de détention de Caen, il reprend ses études au niveau 6e, passe un bac scientifique, un diplôme d'informatique et une licence de maths. Petit à petit, Patrick Henry, l'homme le plus détesté de France, se reconstruit. À ses côtés, sa famille, mais aussi une visiteuse de prison. Martin Weiss, quand rencontrez-vous Patrick Henry ? En 1992, au centre de détention de Caen. La première fois que vous le voyez, vous savez qui il est, vous savez ce qu'il a fait ? Monsieur ? Ben oui, parce qu'il était, même avant de le voir, il était entre guillemets célèbre, malheureusement. Dans le centre de détention de Caen, où il y avait 420 détenus, il était le Patrick Henry. Il vous a déjà parlé de son crime ? Qu'est-ce qu'il en dit ? Qu'il a commis l'irréparable, que personne ne peut se mettre à sa place, parce que c'est quelque chose avec lequel il vit en permanence. C'est irrémédiable, ce qu'il a commis. Il a la haine de ses mains. Il m'a mis ses mains sous le nez en me disant qu'arrête d'être gentille, arrête d'être mon amie, arrête d'être conciliante, parce que regarde mes mains. T'as vu, si un jour on avait dit que ses mains-là, moi, elle tuerait un enfant, j'aurais dit, c'est pas vrai, mes mains feront jamais ça. Et ce qu'il a fait, ça ne vous rebute pas ? Je vais vous dire, quand on choisit d'être visiteuse de prison, on part du principe qu'on n'est pas jugeant. Autrement, on n'y va pas. Une amitié solide, une confiance aveugle. Martin Weiss n'est pas le seul soutien de Patrick Henry. En prison, le détenu est devenu responsable de l'imprimerie. C'est là qu'il a fait la connaissance de Charles Corlet, un imprimeur de la région, un homme franc et généreux avec lequel il tisse des liens. Et puis, un jour, il me demande, mais monsieur Corlet, si un jour j'étais en sortie, est-ce que vous pourriez m'embaucher ? Et je lui ai dit, oui, je vais vous créer un emploi, je ne sais pas où, comment, mais je sais que je créerai un emploi pour vous. S'il est libéré un jour, Patrick Henry a désormais un emploi assuré à sa sortie. Condamné à la perpétuité, il est en droit de demander une libération conditionnelle au bout de 15 ans. Mais, 20 ans après son crime, l'homme suscite toujours la haine. Toutes ses demandes de sortie sont refusées. Il commence à douter et se voit finir sa vie derrière les barreaux. Pourtant, selon les psychiatres, il ne présente plus aucun danger pour la société. Docteur Coutonceau, vous avez vu Patrick Henry en prison. Oui, tout à fait. À la fin des années 1990, alors qu'il était en deuxième passage au Centre National d'Observation des Prisons de Fresnes, et la question était, est-ce qu'il peut sortir ou pas en libération conditionnelle ? À l'époque, pour faire très simple, on a dit, a priori, je me suis mouillé, cet homme n'est pas un tueur, je ne vois pas retuer. Par contre, ce qui était l'essentiel de ce qu'il voulait faire à l'époque, c'est-à-dire l'argent facile, une escroquerie, un braquage, une affaire d'argent rapide, là, j'étais plus pondéré. Voilà quelle était un peu l'évaluation. Moi, j'essaie de comprendre qui est l'homme indépendamment de l'acte. Donc, au fond, il a réfléchi sur lui-même, il est conscient de la chance qu'il a eue. À l'époque, c'est le ministre de la Justice qui accorde seul la liberté conditionnelle. En 2001, la loi change. C'est désormais un collège de magistrats qui décide. Devant eux, le détenu peut défendre son dossier et se faire représenter par un avocat. Patrick-Henri en profite pour déposer une nouvelle demande. Une demande qui aboutit enfin. Le 15 mai 2001, après 25 années d'enfermement, Patrick-Henri est libre. Il a 48 ans. On était ravis. Nous, on est allés tout de suite à Caen, avec maman et mon mari. On s'est retrouvés tous les quatre et tout. On a passé vraiment des bons moments et heureux comme tout. On a passé des week-ends sensationnels et tout. On l'a emmené partout pour qu'il puisse manger des bonnes choses, revivre un peu. Quand j'ai appris cette libération conditionnelle, je me suis souvenu de ces dernières paroles à la cour d'assises. Patrick-Henri, qui avait beaucoup de mal à parler, a dit en réponse, une voix blanche, en tant qu'encore, je vous remercie, vous n'aurez pas à le regretter. Et c'est cet engagement-là, je pense, qu'il a tenu au long du quart de siècle écoulé. Et c'est ça qui a amené la libération conditionnelle. Il a tenu sa parole. En liberté conditionnelle, Patrick-Henri doit respecter certaines règles. De ne pas quitter le territoire sans autorisation, travailler et se soumettre à des mesures de contrôle. S'il viole ses obligations, il peut retourner en prison pour purger la fin de sa peine, perpétuité. Patrick-Henri le sait, il n'a pas droit à l'erreur. Mais l'homme veut rattraper le temps perdu. Il est bien décidé à se faire plaisir. Il s'achète tout de suite un 4x4 à crédit. Il s'achète un scooter, il s'achète une deuxième voiture. Oui, il a envie, et on peut le comprendre, après avoir passé 25 ans en prison, il a envie un peu de profiter de la vie, mais il est embêté parce qu'il n'a pas vraiment les moyens de le faire. Profiter de la vie et voyager, le rêve de Patrick-Henri, partir au bout du monde et découvrir le Brésil. Il demande à son juge d'application des peines l'autorisation de sortir du territoire. Après tout, il se dit, bon, je suis en liberté, certes conditionnelle, mais pourquoi est-ce que moi, Patrick-Henri, qui ai d'une certaine manière payé ma dette à la société, comme on dit, pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit d'aller m'amuser au carnaval de Rio ? Bon, alors, c'est vrai que quelques mois seulement après sa sortie, c'était évidemment assez maladroit. Ça aurait été un peu choqué, donc évidemment, sa demande a été immédiatement refusée. Patrick-Henri comprend donc qu'il n'est pas tout à fait libre. Il réalise qu'après 25 ans, personne ne l'a oublié. Il avait voulu louer une place de parking à Caen quand il était sorti de prison et que tout s'était bien passé, qu'au moment de remplir les papiers, lorsqu'il a donné son nom, la personne qui voulait lui louer le parking s'est mise à hurler. Il lui a dit, monsieur, sortez d'ici tout de suite. Il a bien compris qu'il n'était pas un homme comme les autres. Un rejet que Patrick-Henri subit également au travail. A l'imprimerie Corlet, ça se passe mal. Le personnel de l'imprimerie se révolte. Monsieur Corlet trouve une issue, une espèce de palliatif, en disant, ben, vous n'avez qu'à travailler chez vous. On vous donne du travail et que vous avez fini, vous ramenez, etc. Donc les autres employés n'ont pas voulu travailler avec lui ? Non. Donc il y a eu une menace de grève. Enfin, bon, pour apaiser le tout, il se retrouve à travailler isolé dans son logement. Isolé, frustré, Patrick-Henri rumine. Son salaire de 1200 euros lui semble dérisoire. Il s'inquiète pour sa retraite. Avec plus d'argent, sa vie serait meilleure. Il en est sûr. Il décide d'écrire un livre au titre prometteur. Avez-vous à le regretter ? En avril 2002, il négociait un gros contrat avec une maison d'édition parisienne. Il a négocié avec l'éditeur Kalman Levy, qui en gros lui a proposé 40 000 euros. Mais ils ont monté un deal avec Paris Match. Et Paris Match a rajouté 50 000 euros au contrat, d'une certaine manière, pour avoir l'exclusivité et des bonnes feuilles du livre, c'est-à-dire les meilleurs extraits. Et surtout, et j'imagine que c'est ça qui intéressait Match, les premières photos en liberté de Patrick-Henri. Donc ça veut dire qu'il a touché 90 000 euros. Patrick-Henri est de nouveau sous le feu des projecteurs. Et c'est lui qui l'a choisi. Son livre est un flop, mais son nom est sur toutes les lèvres. Et sa démarche est violemment critiquée. Je vois pas l'intérêt, et pour lui, et pour la société, de produire 200 pages de discussion sur son état. Tout le monde s'en fout de Patrick-Henri. Avec le livre, il a pas conscience qu'il va choquer du monde. Il pense qu'il a besoin de le faire. Vous avez essayé de l'en dissuader ? Oui, je lui avais dit, est-ce que tu crois que c'est malin de faire ça ? Et il m'avait répondu que ça va le regarder. Patrick-Henri n'a pas fini de choquer, ni de faire parler de lui. Le 26 juin 2002, il est arrêté pour un vol à l'étalage dans un magasin de bricolage. Il a acheté des vis, des choses comme ça. Et puis, c'était l'été, je crois, il faisait chaud. Et à la sortie, il a vu un ventilateur. Il a voulu acheter ce ventilateur. Et en arrivant à la caisse, il s'est aperçu qu'il avait du coup pas assez d'argent. Sa voiture était garée un petit peu plus loin sur le parking. Et il a dit qu'il avait la flemme de retourner dans sa voiture pour aller chercher de l'argent. Et du coup, il a mis dans ses poches des petits objets pour quelques euros, quelques dizaines d'euros. En espérant passer et payer uniquement le ventilateur. Et puis, il y a un vigile qui... Comme quoi, il est peut-être pas très habile. Il y a un vigile qui... Voilà, qui l'a vu, qui l'a surpris. Il s'est fait arrêter. Le vol est dérisoire. Des outils pour un montant de 76 euros. Problème ? Patrick Henry est toujours en liberté conditionnelle. Et cet écart peut lui valoir un retour à la case prison. Pourtant, la justice va lui donner une nouvelle chance. Le 22 août, Patrick Henry est condamné à une amende de 2000 euros par le tribunal correctionnel de Caen. Et échappe à la prison. Une chance qu'il ne mesure pas. Il ressassait ça. Il m'a dit, vous vous rendez compte, j'ai volé pour 80 euros. Et on met une amende à 2000 euros. Je m'en sortirai jamais. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire son mea culpa, à mesurer vraiment un peu les conneries qu'il peut faire. Déçu, l'imprimeur Charles Corlet menace de le renvoyer. Une catastrophe pour Patrick Henry. Sans travail, la commission peut le renvoyer en prison. Finalement, l'affaire se tasse. Son employeur passe l'éponge. Mais Patrick Henry va aller plus loin, beaucoup plus loin. Dans la nuit du 5 au 6 octobre 2002, deux hommes de la guardia civile arrêtent un gros 4x4 du côté de Valence, en Espagne. Ils ont fait descendre le conducteur. Et ils ont été étonnés parce qu'il était en bermuda et en t-shirt alors qu'il faisait plutôt frais. Et ils lui ont demandé pourquoi. Et en fait, il leur a expliqué qu'il revenait juste du Maroc, qu'il s'était pas arrêté, qu'il avait foncé depuis le Maroc. L'homme est nerveux. Les douaniers fouillent la voiture. Dans le coffre, à la place de la roue de secours, plusieurs paquets suspects. 10 kilos de hachiches. Le conducteur, c'est Patrick Henry. Après 16 mois de liberté, il est de retour derrière les barreaux. C'est Patrick qui m'a appelé. Il me dit, t'inquiète pas, t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis en Espagne, je suis arrêtée. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il se passe ? On s'est quitté, là, 3 jours. Et il me dit, non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je dis, c'est pas possible, il va... Il va plus jamais s'en sortir. Vous vous sentez trahi par votre frère à ce moment-là ? Vous savez, vous voyez, vous me demandez cette question-là, et honnêtement, j'y pense pas. Pas trahi, c'est... C'est quelque chose, quand même, comme... Je le protège. C'est votre petit frère. Et quoi qu'il fasse. Et oui. Entendu par les autorités espagnoles, Patrick Henry explique avoir quitté la France 10 jours plus tôt. C'est au Maroc qu'il a acheté la drogue avant de rentrer par l'Espagne. Il était obsédé par l'argent. Il pensait, encore une fois, qu'il aurait pas de retraite, qu'il allait toujours être payé au SMIC. Et que, donc, voilà, le seul moyen de pouvoir se payer des voyages, une belle voiture, pourquoi pas un appartement un jour, faire un peu la fête, c'était de... Voilà, il ne pourrait le faire que d'obtenir de l'argent, que de façon illégale. Son arrestation fait la une des journaux et provoque une vive polémique. Fallait-il faire confiance à Patrick Henry ? Pour tous ceux qui ont contribué à sa sortie, la déception est immense. Il a trahi tout le monde. C'était extrêmement grave. Extrêmement grave. Bon, le meurtre qu'il avait commis était... C'était plus honteux. Et celui qui vient de commettre, pour moi, le transport de drogue m'a choqué profondément, car c'est encore pour tuer des enfants où on est. Et pour de l'argent. Charles Pellegrini, Patrick Henry rechute. Oui. Vous êtes surpris quand vous apprenez ça ? Non, mais parce que l'argent, je pense que ce n'est pas les stupéfiants pour les stupéfiants, c'était un moyen de se faire vite et de façon à un stock d'argent considérable. Donc, je pense qu'il n'a même pas calculé les risques, si ça se trouve. Ou à un moment, à force de fréquenter quelques petits voyous dans les prisons de Caen ou d'ailleurs, il s'est vu capable de faire ça. mais c'est quand même... Il n'est que Patrick Henry. Je veux dire, il s'est fait prendre sur l'enlèvement de l'enfant, il s'est fait prendre sur la drogue, et voilà. Si tout le monde l'attend au tournant, un peu comme vous, comprenez que ça peut être compliqué, la vie, pour lui, dehors, en liberté ? On s'en fiche un peu, je veux dire, si sa vie est compliquée ou pas. Je veux dire, il y a quelques personnes qui sont capables de se réinsérer. Elles ne sont pas nombreuses, mais avant, elles ont fait preuve de réelle capacité, de volonté et d'aptitude à se réinsérer. Patrick Henry, il ne l'a jamais fait. Pour Thierry Lévy, son avocat depuis l'année 2000, celui qui l'a fait sortir de prison, la problématique n'est pas celle de la réinsertion. Maître Thierry Lévy, faire un truc pareil, ça n'a pas de sens quand on est Patrick Henry. Ça n'a aucun sens pour nous, vu de l'extérieur. Mais tout simplement parce que nous sommes incapables d'éprouver, de vivre ce que vit quelqu'un qui est libre et qui a des comportements et des réflexes que nous ne pouvons pas imaginer. Et pour Patrick Henry, ce trafic de cannabis est un fait mineur, est un fait insignifiant. Il sait bien que c'est un risque, mais il se dit que ce risque, compte tenu qu'il est pris dans une... une espèce d'étau social, il doit le prendre. C'est un risque, mais c'est le risque de quelqu'un qui reste encore vivant, qui cherche à échapper à cette espèce de mort intérieure à laquelle il sent bien qu'il risque d'être condamné. Patrick Henry a commis deux infractions, la drogue et la violation de sa conditionnelle en quittant le territoire français. La France demande son extradition. Il refuse et demande à être jugé et condamné en Espagne. Le 16 avril 2003, il est finalement extradé. Trois mois plus tard, il comparaît à Caen. Il sait qu'il va être condamné à peut-être quelques années de prison pour ce fait-là. Est-ce qu'il imagine que sa conditionnelle va tomber et que du coup, il est de nouveau condamné à perpétuité ? Quand on a fait 25 ans de prison, se dire qu'on repart pour la perpétuité, je pense que psychologiquement, c'est assez insoutenable. On se suicide, si on se dit ça. Patrick Henry est condamné à 4 ans de prison et 20 000 euros d'amende. Plus grave encore, sa libération conditionnelle est révoquée, sa perpétuité court de nouveau. Il est dans un état d'effondrement pour la première fois, comme je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire que la première fois que je le revois, donc il est à Val-de-Reuil, en détention, près de Rouen. Il est par loire. Il est en larmes à presque à temps plein. Il prend conscience de son échec, de l'échec de sa libération conditionnelle, évidemment. Pour la première fois, il parle de la honte qu'il éprouve. de ne pas savoir gérer sa vie correctement. Pour la première fois, il n'a plus d'orgueil. Les années passent. Patrick Henry reste en prison et rêve toujours de liberté. En 2011, Maître Lévy dépose une 3e demande de libération après celle de 2006 et 2007. Demande rejetée comme les précédentes. Chaque fois, je le vois descendre un peu plus profondément à l'intérieur de cette carcasse qui se vide de sa personnalité. Et grâce à certains peu nombreux qui l'entourent, il remonte. Mais il remonte avec moins de force, moins d'énergie, moins de vitalité. Des refus successifs qui entament son moral. Patrick Henry doute de pouvoir sortir un jour. Le 14 novembre 2011, à la prison de Saint-Mort, il entame une grève de la faim. Je le voyais à ce moment-là. Très, très fréquemment. Il arrive un stade de dégringolade physique où j'ai commencé à avoir peur, oui. Ah oui, oui. C'est impressionnant, oui. Donc, j'ai pas l'habitude de ça, quand même. Il était vraiment désespéré ? Oui. Il était désespéré et puis, en plus, il était déterminé aussi. Ce combat contre les longues peines, d'autres l'ont mené avant lui. En 2006, 10 détenus de la centrale de Clairvaux signent un texte percutant. Quelques lignes largement reprises dans la presse. Les condamnés réclament le rétablissement de la peine de mort. Assez d'hypocrisie. Dès lors qu'on nous voue en réalité à une perpétuité réelle, nous préférons encore en finir une bonne fois pour toutes que de nous voir crever à petit feu. Nous, les emmurés vivants à perpétuité du centre pénitentiaire le plus sécuritaire de France, nous en appelons au rétablissement effectif de la peine de mort pour nous. Je pense que cet appel était légitime, que l'usage rhétorique de la comparaison entre la peine perpétuelle et la peine de mort était également légitime, et que c'était un moyen de faire comprendre que la peine perpétuelle, par bien des côtés, était comparable à la peine de mort et par certains côtés était pire que la peine de mort. Maître Leclerc, quelle question de fond soulève cet appel des détenus de Clairvaux ? La question de fond, c'est celle des langues peines. Le problème est de savoir comment on traite les longues peines. Les longues peines ont ceci de particulier qu'elles devraient préparer à la réinsertion, justement, et qu'elles ne préparent pas à la réinsertion. La vérité, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire cela. On n'a pas assez de surveillants, parce que la façon dont on traite les surveillants n'est pas aussi très, très, très supportable. On en fait des gardes-sournes, alors que les surveillants aspirent à autre chose. Les surveillants sont aussi un contact humain. Mais malheureusement, pour ça, il en faudrait beaucoup dans des conditions qui sont ailleurs. Il faudrait plus d'argent, beaucoup plus d'argent. Alors, on va mettre encore plus d'argent dans les prisons. Le problème n'est pas de construire plus de prisons, le problème est de mieux organiser celles que nous avons. Et malheureusement, le problème est d'avoir une conception de la longue peine qui prépare mieux à la réinsertion. Qu'est-ce que c'est qu'une longue peine ? C'est combien ? Je pense qu'il n'y a pas... D'abord, la longue peine, elle est quelque chose de subjectif. La longue peine, c'est ce que ressent celui qu'il a. C'est une peine qui désespère les gens. C'est une peine où on n'a pas d'espoir. La longue peine, c'est la trop longue peine. La longue peine, c'est la peine qui est infligée à des gens qui ne comprennent plus ce qu'ils font en prison. Dont on ne peut pas se remettre. Un homme ne peut pas vivre seul éternellement. La longue peine coupe les personnes de leurs racines. Combien de compagnes sont parties ? Combien d'enfants se sont détournés de leur père pendant qu'il était en prison ? Combien d'amis ont disparu ? Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste les amis qu'on a connus en prison ou ceux avec lesquels on a fait des coups. Entre 1984 et 2004, la durée des peines de prison a été multipliée par 3. Les lois sont de plus en plus sévères, les condamnations de plus en plus lourdes et de plus en plus fréquentes. On a en France un arsenal législatif qui est toujours plus répressif avec des mesures de plus en plus dures. Qu'en pensez-vous de ces mesures ? Nous avons un code pénal actuellement qui prévoit des peines très lourdes. On augmente toujours la sanction en croyant qu'on va réduire le crime. On n'arrête pas d'augmenter la sanction. On a supprimé la peine de mort mais on a créé une peine de 30 ans. Avant, on pouvait être condamné un maximum de 20 ans. Perpétuité ou 20 ans. Donc vous avez cette augmentation. Vous avez la peine de sûreté qui a été mise en place en 178, je crois. La peine de sûreté qui est le fait que pendant une période de prison, c'est le désespoir absolu. Pendant cette période, le détenu ne peut bénéficier d'aucun aménagement de peine quel que soit son comportement. Une mesure éminemment politique. ça a été le prix à payer pour obtenir à l'unanimité l'abolition de la peine de mort. La peine de sûreté. Et c'était une lâcheté parce qu'on pouvait très bien se passer de ces peines de sûreté dont on s'était passé avant. Et on ne les a créées que pour remplacer le prétendu vide créé par l'abolition de la peine de mort. En 2008, la loi va encore plus loin. C'est la rétention de sûreté. Une mesure qui prévoit à l'issue de sa peine de retenir le condamné pour une année encore renouvelable indéfiniment. Une peine après la peine. Je considère que c'est une abomination parce que tout le droit pénal est fondé sur quelque chose qui est une fiction ou une réalité mais c'est le fondement du droit pénal, la responsabilité, individuelle. La responsabilité individuelle, c'est je fais quelque chose, je réponds. Je n'ai pas fait quelque chose, on n'a rien à exiger de moi. Quand un délinquant a purgé sa peine, il a donc terminé ce qui lui a été imposé. Ça lui a été imposé en réponse au délit ou au crime qu'il a commis et dont il a subi la responsabilité. Et maintenant, on lui dit non, votre responsabilité personnelle ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est l'opinion que les psychiatres ont de votre personnalité. Et s'ils jugent que vous êtes dangereux, eh bien, nous avons le droit de vous garder en prison. C'est une abomination. en Europe, en Europe, la France est l'un des pays qui condamne aux plus longues peines. Obtenir une libération conditionnelle est un combat long et difficile, davantage peut-être depuis Patrick Henry. Malgré l'échec, Patrick Henry, pour vous, la libération conditionnelle reste une vraie solution, Henri Leclerc ? La libération conditionnelle n'est pas une solution, c'est la solution. La libération conditionnelle a été votée au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, à la demande d'un sénateur magnifique dont on ne dit assez le nom, M. Béranger, qui a eu cette idée de la libération conditionnelle en même temps que celle du sursis. Ça a fait régresser la récidive de façon positive, nette. Pourquoi ? Parce que celui qui sort de prison avec un projet qui a été fait dans la prison et qui est sous la contrainte de ce projet de libération conditionnelle est quelqu'un qu'on aide à se réinsérer d'une certaine façon. Et toutes les statistiques sont claires. Les sorties sèches, c'est-à-dire les sorties avec la peine accomplie sans libération conditionnelle offrent plus de perspectives à la récidive. Quand il y a une libération conditionnelle, la réinsertion dans la société est prévue dès ce moment-là. Et le fait que celui qui va sortir se trouve seul, désemparé, sans travail et sans rien a été organisé alors qu'il était encore en prison. La libération conditionnelle, c'est à mon avis un élément indispensable, indispensable. Et ce que je crois vraiment, c'est que s'il faut en sortir de la prison, les gens en sortiront, ils en sortiront un jour. Même ceux qui sont condamnés à des longues peines. Quelqu'un qui est condamné à 20 ans quand il a 25 ans, il en sort à 45 ans. Bon, qu'est-ce que ça peut faire qu'il en sorte à 40 s'il ne recommence pas ? Sortir de prison. En 2014, après 36 années de détention, Patrick Henry demande la grâce présidentielle. Le dossier est déposé par sa nouvelle avocate. Maître de l'habit fort, pourquoi ce recours en grâce ? Parce que quand je dépose ce recours en grâce en février 2014, j'ai vraiment l'impression que c'est tout ce qui me reste. Patrick Henry est détenu au CD de Caen depuis septembre 2012. Ça fait un an qu'on essaye de mettre en place une demande de libération conditionnelle qui ne bouge pas. Tous les recours ont été épuisés. Patrick Henry a même fait un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été rejetée. C'est peut-être à ce moment-là, en février 2014, notre dernière chance. Et je le fais parce que j'entends le garde des Sceaux Christiane Taubira qui dit son aversion pour les longues peines. Vous êtes pleine d'espoir ? Oui. On est toujours pleine d'espoir quand on dépose un recours en grâce. Toujours. Et vous demandez le soutien de Robert Badinter. Pourquoi ? Parce que je me voyais mal faire une demande de recours en grâce pour Patrick Henry sans y associer mon illustre confrère. Ça me semblait être la moindre des choses. Nous allons avoir une longue conversation téléphonique. Je vais essayer de le convaincre. Je ne vais pas y arriver. Robert Badinter va m'exposer pourquoi il en veut à Patrick Henry de cette rechute, d'avoir desservi la cause de l'abolition de la peine de mort et d'avoir desservi aussi la cause de tous les détenus à des longues peines qui demandent à être libérés. Résultat de ce recours ? Eh bien, un écopli qui va arriver aux alentours du 14 juillet. Vous imaginez que la date me faisait espérer le meilleur. Et le pire a été d'ouvrir cet écopli et de voir trois lignes en réponse à mes 17 pages de recours me disant que mon recours avait été étudié avec beaucoup d'attention mais qu'il était rejeté. François Hollande a refusé. Oui. Oui. Et je ne sais pas pourquoi mais le recours les recours doivent être motivés les rejets ne l'ont. Ce n'est pas une décision de justice elle ne doit pas être motivée. Manque de courage politique ? Bien sûr. C'est une évidence. Quoi d'autre ? Patrick Henry ne désarme pas. Si le président de la République a refusé les magistrats eux lui donneront peut-être une nouvelle chance. vous avez déposé une demande de libération conditionnelle son dossier est solide ? Oui il est très solide. Patrick Henry s'est bien comporté en détention il a démontré qu'il avait suivi une psychothérapie qu'il avait réfléchi à sa rechute il n'a jamais eu d'incident en détention il a un projet de sortie il a un hébergement il a je pense dans son dossier des expertises psychiatriques et psychologiques qui ne sont absolument pas un obstacle à ce qu'il sorte puisque personne ne dira qu'il est dangereux il a entamé une véritable réflexion sur ce qui s'est passé je pense qu'aujourd'hui Patrick Henry oui a un parfait dossier j'ai envie de vous dire qu'il est encore meilleur qu'en 2007 et en 2007 les jugements ont déjà dit oui un dossier solide étayé par sa visiteuse de prison et amie qui lui offre de sérieuses garanties Martine Weiss qu'avez-vous proposé si Patrick Henry sortait demain j'ai la chance de disposer d'un peu d'immobilier donc un appartement oui un T2 et là vous l'aidez financièrement je l'aide financièrement assez régulièrement oui je me suis engagée à l'aider d'une façon mensuelle régulière pour ses proches tout est désormais réuni pour que cesse enfin la détention de Patrick Henry bien sûr que j'y crois tout à fait tout à fait il a les garanties il a il a tout 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 absolument tout oui oui non non son avocate s'en occupe bien nous on est là il y a il y a rien qui puisse se faire qui ne sorte pas honnêtement honnêtement je vois pas je vois pas ce qui ce qui viendrait entraver cette sortie vraiment là on comprendrait plus le 7 janvier 2016 le tribunal d'application des peines accepte la libération conditionnelle de Patrick Henry le parquet de melin fait immédiatement appel de cette décision c'est désormais à la cour d'appel de Paris de tranchée après 40 années passées derrière les barreaux Patrick Henry bénéficiera-t-il d'une nouvelle chance réponse dans quelques jours hein